Donc ce qu'on doit faire, c'est rajouter dans le montage notre cassette et ensuite rajouter du tampon. Donc c'est du tampon d'Electroforex pour SDS Page. Donc c'est important de remplir du tampon entre les deux gels et mettre du tampon aussi à l'extérieur, assez pour couvrir l'électroque du bas. Donc une fois que ça c'est fait, on peut ajouter notre marqueur. Donc notre marqueur va être situé dans le puits qu'on a fait tout à l'heure. Donc pour le marqueur, on va rajouter un marqueur de poids moléculaire pour les protéines. Donc on rajoute le marqueur. Évidemment, le marqueur contient également un tampon de chargement qui va lui permettre d'aller jusqu'au fond du puits et un colorant qui va nous permettre de suivre la migration. Une fois que ça s'est effectué, comme dans toutes les électroforexes, on rajoute le couvercle. On branche l'appareil au bloc d'alimentation. Et également, lorsqu'il va y avoir un courant, on va voir l'apparition de bulles. Donc on peut configurer notre appareil jusqu'à un certain nombre de volts et commencer l'électroforeste. Donc on va voir l'apparition de bulles, ce qui signifie qu'on a une électrolyse. Ce qui correspond, ce qui nous indique dans le fond qu'il y a un courant qui passe à travers. Et si on attend assez longtemps, on va voir que le dye, dans le fond, qui est le colorant, va aussi migrer vers l'électrode positive, en même temps que les protéines. Donc ça, ça va ensuite, à la fin de la migration, ça va conclure, dans le fond, la seconde dimension de notre gel 2D. Ce qu'il va rester à faire, c'est de colorer les protéines dans le gel. Donc on est en train de faire la seconde dimension. Normalement, on attend jusqu'à ce que le colorant, qu'il soit environ à la fin du gel, qui a migré à peu près les trois quarts du gel. Et notre gel est terminé. Donc, ce qu'on doit faire, une fois que le gel est terminé, c'est évidemment, la première chose à faire, éteindre le bec d'alimentation, retirer le gel, et ensuite, il faut colorer le gel. Donc il y a différentes techniques qu'on peut utiliser pour colorer le gel. La coloration va nous permettre de voir nos protéines. Parce que ce qu'on voit, ce qui est bleu, c'est simplement le colorant, mais on ne voit pas nos protéines. Donc on a besoin d'utiliser certaines techniques qui vont nous permettre de visualiser nos protéines. Donc je vais vous montrer un exemple d'un résultat de gel en deux dimensions. Donc le voici. Donc ce qui est important, ici, à droite, à gauche, par exemple, c'est notre marqueur de poids moléculaire. Donc ici, originellement, il y avait la languette d'un gradient de pH. Les protéines se sont positionnées sur cette languette-là selon leur PI. Et ensuite, on les a fait migrer selon leur poids moléculaire. Donc ici, on remarque qu'il y a des points. Donc ce sont les protéines qui ont été colorées. En principe, chaque point représente une protéine qui a un poids moléculaire précis et un point isoélectrique différent. Donc ceux qui ont des points isoélectriques plus acides vont être à ce côté-ci. On se rappelle que la languette de pH allait de 4 à 7. Et ceux qui ont un pH d'environ 7 vont être à cette extrémité. Donc étant donné que le pH sur la languette était un gradient linéaire, on peut calculer les points isoélectriques de chaque point, donc de chaque protéine. Et évidemment, chaque protéine a migré selon sa taille qu'on peut comparer au marqueur. Donc c'est ce à quoi devrait ressembler un gel 2D. Merci.